Bonjour à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, non pas gameplay, mais c'est un peu chiant avec la webcam, là. On va essayer de faire avec. Petite vidéo pour vous parler des t-shirts Gaming for Fun que j'ai fait au tout début, que pour moi parce qu'il n'y avait pas encore tout le collectif Gaming for Fun qui était bien formé. Et là, maintenant, ça commence à se concrétiser, toute cette histoire. Alors du coup, je vais refaire d'autres t-shirts sur la boutique Spreadshirt. Et pour la petite histoire, il y a 4 mois, 5 mois je crois, j'ai commandé un t-shirt. Livré techniquement en 2 semaines. Alors, 4-5 mois plus tard, je reçois dans ma boîte aux lettres, je l'avais complètement oublié ce t-shirt. Et ça vient des Etats-Unis et tout, j'ai tout le temps des problèmes de livraison chez moi. Et du coup, j'ai reçu le t-shirt Gaming for Fun que j'ai commandé. Je l'ai reçu, j'ai reçu le violet, enfin j'avais commandé le violet avec les yeux de chat et Gaming for Fun vert pétant avec les moustaches et tout argenté. Donc voilà, je l'ai reçu. Alors pourquoi ça a mis aussi longtemps, je n'en sais rien. Voilà, en fait j'avais commandé un t-shirt sur ma boutique Spreadshirt pour voir si ça marche bien, si on reçoit bien, si les produits sont de bonne qualité et pour vous faire un peu une review de la boutique Spreadshirt. Donc le lien est dans la description et le lien est dans toutes les descriptions de toutes les vidéos, sauf les plus anciennes. Donc j'ai commandé ce t-shirt. Cinq mois est arrivé, donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé. En tout cas, sa taille large, alors j'ai pris XL tout simplement parce que j'ai une bonne bedaine, voilà. Et le truc, on dirait une robe. C'est les tailles américaines, donc la prochaine fois je prendrai du L. Donc voilà, si vous comptez commander un t-shirt, pas forcément sur ma boutique, mais même sur le site Spreadshirt, vous pouvez vous commander des t-shirts comme ça. Donc n'hésitez pas à prendre une taille en dessous, voilà, par sécurité, parce que c'est vrai que ça taille fort, ça taille très très fort. Enfin, donc voilà, je suis plutôt content, sinon niveau qualité du t-shirt, etc., c'est du bon tissu, ça a l'air costaud, le transfert, c'est pas prêt de se décoller. Il y a plusieurs types de transfert qu'on peut choisir. Là, franchement, ça tient bien et tout, c'est nickel. La couleur est géniale, bon, la webcam, là, bon, on a l'impression que c'est un t-shirt bleu, ouais, non, ça va. Ouais. Donc moi, je suis satisfait, je suis satisfait du site, même si ça a mis très longtemps à arriver. Il faut compter entre 20 et 30 dollars le t-shirt, mais il faut savoir qu'on peut faire ce qu'on veut sur le t-shirt. Vous pouvez très bien créer un t-shirt sur Spreadshirt avec, je sais pas, Dark Vador dessus, je sais, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est ça qui est bien sur ce site, c'est qu'on peut créer ses t-shirts, quoi. Donc j'avais créé quelques pulls, quelques mugs, tasses, cendriers, je sais plus trop quoi d'autre sur la boutique Spreadshirt. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Il faut savoir que je ne toucherai quasiment rien dessus, pour la simple et bonne raison qu'on a déjà un prix de base, en fait. Voilà, ça marche comme ça quand on crée un t-shirt. On a, on choisit son t-shirt, le t-shirt vide. Voilà. Il y a telle marque, telle qualité, il nous dit les tailles dispo, ok. Tu prends celui-là, rien que le t-shirt, il va coûter 15 dollars. Ensuite, tu choisis ce que tu vas mettre dessus. Admettons un texte, parce que moi c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai mis un texte, Gaming for Fun. Tu rajoutes 5 dollars, à peu près. La tête de chat, tu rajoutes encore 5 dollars. Tu choisis un transfert argenté, le transfert argenté coûte un peu plus cher que le transfert normal. Il va falloir encore rajouter, enfin voilà. Rien qu'au niveau personnalisation, on arrive à un peu plus que le prix du t-shirt lui-même. Et il faut savoir qu'on peut choisir la part sur le prix qui va revenir au créateur du t-shirt. Par exemple sur ma boutique, j'ai créé des trucs et je peux choisir combien je vais récolter. Mais le problème, c'est que ça s'ajoute au prix déjà existant du t-shirt. Alors déjà les t-shirts coûtent 20-30 dollars. Mais si je dis par exemple, à chaque achat, je vais récolter 5 dollars. Ça va faire que le t-shirt va coûter 35 dollars. Alors du coup, je ne récolte quasiment rien. Peut-être 50 cents, 1 dollar, même pas. Je ne sais même plus combien j'ai mis. En tout cas, si vous avez envie d'aller jeter un oeil. Ou de me proposer d'autres t-shirts à mettre dans la boutique. N'hésitez pas dans les commentaires. S'il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier, je me ferai une joie de le faire. Et d'essayer de faire en sorte que ça coûte le moins cher possible. Parce que c'est vrai que les prix sont assez... Surtout que c'est l'un des Etats-Unis. Et qu'il faut compter les frais de port. On ne sait jamais, il y a peut-être des frais de douane. Tout ça. Voilà, il faut faire gaffe. Il faut faire très attention. En tout cas, voilà, je suis content. J'ai reçu mon t-shirt. Voilà. Donc, t-shirt que je mettrais pendant les lives, etc. Bon, ça, en violet, les rageux diront... PIT ! Comme l'ami Killer. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Killer. Et il y en a là. Je vais en avoir des réflexions comme ça. Il y a un t-shirt violet. Il y a du violet. Ça y est, ça va tailler. Bon, bref. Allez, je vous laisse. Je vous laisse. Je vais voir ce que je vais faire. Peut-être tendez une vidéo. Je ne sais pas trop. Parce que là, il fait chaud. Que de mettre le casque, je transpire en dessous. C'est dégueulasse. J'en ai marre de ce temps. Je crois que je vais faire carrément plus de vidéos en hiver. Même si je serai occupé avec ma formation et tout. Mais je crois que rien que ce qui ferait meilleur, je ferai plus de vidéos. Parce que là, en pleine chaleur, c'est insupportable. Bon, je vous laisse ici. N'hésitez pas à aller voir dans la description. La petite boutique, tout ça. Et puis voilà. Il n'y aura pas de attention. Bon, il y en a qui vont dire que je tâcle. Il n'y aura pas de... Attention, plus que quelques heures pour acheter le t-shirt. Vite, dépêchez-vous. Alors que c'est le gars qui contrôle tout. Non, je ne vais pas faire des trucs comme ça. Je ne vais pas faire des coups foireux pour que vous vous jetiez sur des articles. Ou je ne sais pas quoi. Non, ce sera tout le temps les mêmes en vente. Il y a Spreadshirt qui fera de temps en temps des promotions. Je ne sais pas trop quand. Il faudra que je regarde. Mais c'est tout. Et en plus, je ne récolte rien. Pas comme certains youtubeurs. Qui se permettent de vendre des t-shirts hors de prix. Et qui font du clickbait. En disant, vite, 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 vite. Il veut disparaître. Alors que c'est eux qui contrôlent leur boutique. C'est un peu, voilà. Je ne donnerai pas de nom. Je ne donne jamais de nom. Bref. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne journée. Je dis bonne soirée. Allez, hop. Et je vous dis à la prochaine pour des vidéos sur The Elder Scrolls. Il faut que je fasse la vidéo de guerre. Une vidéo sur un 4X. Alors là, je ne sais pas comment je vais mieux prendre. Parce que ça va être très très long. Il va y avoir beaucoup de coupures. Parce que c'est vrai que pendant certains tours, on ne fait rien. On attend. Je ne vais pas trop voir ce qui se passe. Mais bon. Je vais voir. Je vais voir ce que le 4X, je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Je ne sais pas trop comment monter ça. Je connais de très bons youtubeurs qui sont dans le 4X. A la rigueur, je leur poserai peut-être quelques questions. Je verrai. Bref. Je ne vous embête pas plus. Bonne soirée tout le monde. A la prochaine. Ciao. Ciao.